Générique Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir chez vous Annie Lemoyne, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Péry Cochin, Philippe Vendel et Elza Fayet Vos miroirs sont de plus en plus grands Mais oui, il y a un problème technique C'est la tête qui le rend aussi Montrez, montrez, montrez Les cheveux sont de plus en plus gonflés Ils montraient bien la caméra comme ça les téléspectateurs pourront se voir Je fais comme ça, je regarde ce qu'il y a derrière Bravo Vous prenez pour Blanche-Neige, qu'est-ce qui se passe ? Elle se prend pas pour Blanche-Neige, tout à l'heure je l'entendais dans la loge interroger son miroir C'est pour la reine qu'elle se prend, miroir suis-je toujours la plus belle ? Il est temps de passer à la photo du jour Et cette photo c'est celle de Raymond Devos dont on a appris aujourd'hui la disparition C'était le plus français des grands comiques belges Alors voilà on voulait lui rendre hommage Heureusement il nous reste le plus belge des comiques français Johnny Hallyday Autre photo, tout un reportage publié Alors c'est sorti en kiosque aujourd'hui Dans Paris Match sur le ministre de la cohésion sociale et du logement Dont on dit qu'il pourrait devenir premier ministre à la place de Dominique de Villepin Enfin en tout cas lui il semble le souhaiter La preuve ce reportage Et Match a choisi de nous le montrer en couple Regardez sans méchanceté Franchement on peut le dire Elle fait plus jeune Béatrice Schoenberg quand elle présente le 20h quand même C'est sa maman C'est quoi ? C'est sa maman qui est tellement fière d'avoir un grand enfant comme ça C'est sa maman c'est Mme Borloo Mais non mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'évidemment en ce moment on montre tous les hommes politiques en couple Avec leurs femmes Et c'est justement c'est tout à l'honneur de M. Borloo de se montrer avec sa maman Et voilà C'est aussi un petit côté cynique C'est un des rares hommes politiques qui a encore une maman Il veut dire aussi par là qu'il est jeune et que sa maman est jeune Ah non regardez Chirac il a Bernadette encore Gérard Je dois dire que de Borloo on peut raconter ce qu'on veut sur ce gouvernement Mais c'est quand même l'un des plus sympathiques Franchement il deviendrait premier ministre et bien il serait vraiment sympathique Ah oui ? Ah oui moi je suis très pour Ah oui ? C'est un scoop ça Non mais je suis pour Je l'ai rencontré quand il était à Valenciennes J'ai vu ce qu'il avait fait dans sa ville tout au départ J'ai trouvé ça plutôt pas mal Donc j'aimerais bien le voir au pied du mur Non franchement ? T'arrêtes un peu Tu t'es... t'as retourné ta veste ce week-end ? Non mais vous êtes incroyable On peut être de gauche et en même temps reconnaître à droite des gens bien C'est... Le papier... le papier dans match Ah C'est vrai C'est nouveau C'est nouveau C'est nouveau Vous voyez quand vous dites des choses bien pour la droite que vous êtes applaudis Gérard Miller Ca change ça vous fait du bien oui Mais vous savez qu'entendre Gérard Miller Entendre les gens de gauche dire du bien des gens de droite Ca va donner envie de voter à gauche Ah vous pensez que c'est un calcul de la part de Gérard ? Mais évidemment il essaye de ratisser Non il jalonne ses pions partout Il se dit qu'on sait jamais Mais pas du tout Mais vous avez un sectarisme incroyable C'est vrai Alors On fera pas mieux non Certes Dans l'Obs C'est Ségolène Royal et François Hollande Qui ont le droit à tout un reportage intitulé Les secrets du couple royal Je vous dis au moment On voit tout le monde en couple en ce moment Alors il y a une jolie photo de deux à Antibes Pendant le week-end de l'ascension C'est en tout cas ce que nous dit le nouvel observateur Et regardez vous avez vu le pauvre Hollande Elle lui donne même plus de quoi s'acheter une paire de chaussures Vous voyez si c'est triste ça Pourtant les sabots de Hollande c'est pas ce qui manque Ok franchement Et on passe à François Gairou dont le temps de parole sera donc désormais sur décision du CSA Décompté du temps accordé à l'opposition dans les médias Au détriment évidemment du parti socialiste et du parti communiste Pour rétablir l'équilibre Certains à gauche réclament que désormais le temps de parole de Ségolène Royal soit décompté de celui de l'UMP Moi ça me choque Je trouve que Beyrou essaye de faire quelque chose qui ne soit pas simplement opposition aux majorités C'est son droit Le CSA tranche ou vous êtes de gauche ou vous êtes de droite Et bien c'est pas vrai la France aujourd'hui est devenue plus complexe Et je trouve scandaleux que le CSA se permette d'aller à l'encontre du désir de Beyrou lui-même Il n'y a pas de raison Ça n'est pas vrai du tout Le CSA ne dit pas ça C'est la règle des trois tiers Un tiers du temps de parole pour le gouvernement Un tiers pour la majorité Un tiers pour l'opposition Si tu votes contre comme ils ont fait Ils ont voté contre la confiance Tu passes dans l'opposition Et le fait que Beyrou soit maintenant avec les socialistes Ça ne te gêne pas que le Front National soit avec le parti communiste C'est la loi Alors peut-être que cette loi ne te plaît pas Mais on ne va pas changer les règles en cours de jeu Beyrou et son parti ont plus souvent voté avec la majorité que contre Ça c'est déjà un premier point Les onze qui ont voté contre la confiance sont classés dans l'opposition Et ceux qui ont voté pour le gouvernement sont dans la majorité Bon ça va et oh Pardon Parce qu'autrement je vais être obligé de compter votre temps de parole à l'un et à l'autre C'est vrai Et ça devient compliqué Autre photo Celle de José Bové qui dérange un peu à gauche Depuis qu'il a annoncé hier sa candidature pour l'Elysée en 2007 Saura-t-il convaincre qu'il peut incarner un projet crédible ? S'interroge et même s'inquiète sûrement le journal l'Humanité En fait si Bové rêve de l'Elysée Tout simplement parce qu'il veut virer le clou de McDonald's Bové président en tout cas dans les sondages les français sont partagés Regardez cette photo quitte à voter pour une pipe à l'Elysée Beaucoup préfèrent encore Ségolène Royal C'est plus clé C'est plus clé Ah non Ah non Ah non Et ce sera coupé Oui la productrice Catherine Non Ce sera coupé Pourquoi ? Parce que vous pouvez pas parler comme ça Elle est drôle Florence Foresti Tu es drôle Non vous n'avez pas le droit de parler comme ça C'est pas Non Mais c'est pas une insulte Non c'est une femme qui est candidate Une femme politique Et alors, elle a le droit de faire l'amour, je n'ai pas compris. Vous dépassez des limites. Et vous savez que je vous adore. Laurent, je dois dire que j'ai été profondément choqué par l'attaque que vous avez faite contre José Bouvet et sa Bible. Moi, jeudi, il est temps que l'année se termine, ça dérape. Allez, une autre photo. Celle de ce beau Saint-Bernard dont François nous confirme tristement que c'est le chien actuellement le plus recherché dans la gastronomie chinoise. Alors, évidemment, oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Ça nous choque, évidemment, en France. Mais en même temps, chez nous, ce sont les chiens qui bouffent les bébés et les grand-mères. Alors, à choisir. Tout ce qu'on espère, c'est que dimanche soir, les Coréens ne vont pas bouffer nos footballeurs parce que c'est vrai qu'ils sont bleus, c'est-à-dire pas tout à fait grillés, mais déjà un peu cuits. Applaudissements Oui, Annie Lemoyen. Oui. Un commentaire ? Puisqu'ils nous regardent, il faut leur parler. Qui nous regarde ? Les footballeurs. Je croyais les Saint-Bernard. En Chine. Mais non, mais il faut leur dire. Il faudra passer un message dimanche soir. Bien sûr qu'il y aura la France derrière eux. Mais surtout, prenez du... Surtout, non, mais surtout qu'ils prenaient du plaisir. Amusez-vous. Non, 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 non ! Allez ! Applaudissements En tout cas, ce qui devient insupportable, ce sont... Et non pas insupportable, ce sont tous ces commentaires, malheureusement que ce soit dans la presse. Sur toutes les chaînes de télévision confondues, vous ne pouvez pas ouvrir une chaîne du câble ou du satellite en ce moment sans voir quatre mecs qui sont là en train de dire faut faire rentrer machin, faut lui faire sortir celui-là. Les mêmes qui disaient, il y a encore dix jours, il faut absolument que Ribéry rentre d'entrée de jeu. Maintenant, ils nous disent, ah non, mais il faut le mettre que dans le dernier quart d'heure. Moi, je serais à la place du sélectionneur. Je comprends qu'il en ait ras-le-bol des journalistes et de la presse. Bon, ils n'ont pas très bien joué, peut-être. Mais enfin, quand même, je trouve qu'en ce moment, il y a trop de mecs qui commentent ce qui se passe au milieu de l'équipe de France et au sein du football. Ça devient, mais plus possible. Même Roland Courbis, dans Le Parisien ce matin, déclare à propos des Bleus, on aurait dit un troupeau éparpillé. Alors là, vraiment, c'est un comble. Roland Courbis, je le rappelle, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans de prison ferme, 375 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité dans le milieu du football. Alors, il ferait peut-être mieux de se taire. D'ailleurs, il fait bien de faire appel immédiatement parce qu'autrement, le prochain match des Bleus, c'est en noir et blanc qu'il va le voir. Alors, il y a un truc qui m'a épaté. Hier, sur e-télévision, vous savez qu'il y a une excellente émission qui est N'ayons pas peur du foot. Mais alors, il y a quelqu'un que j'ai vu hier, qui est d'ailleurs porte-parole de l'UMP. Et alors, je me demande si c'est vraiment le rôle de la porte-parole d'un parti politique de passer, on va dire, une demi-heure de son temps à commenter la Coupe du monde de football. Je me demandais si dans les partis politiques, il n'y avait pas autre chose de mieux à faire. Surtout si on lui retire son temps de parole de la campagne. Applaudissements. Le grand homme qui revient du fond du ciel est aussi le témoignage d'un grand homme de lettres sur le 20ème siècle. Accueillons cet homme politique, parfois un peu radical, dans ses positions, qu'on lit souvent dans le Figaro, M. Maurice Druon. Applaudissements. 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 L'horreur vient du fond du ciel. Applaudissements. 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 Et il dit, je meurs ou je me meurs, car l'un ou l'autre se dit ou se disent. Et il meurt à ce moment-là. Quel humour ! C'est ça. Venons-en à vos mémoires. C'est le premier tome. Il y en aura trois. Vous avez déjà compté à peu près combien ? Ça dépend de la volonté du bon Dieu. Mais oui, j'allais le dire. C'est qu'en principe, quatre, mais le second est en cours. Bon, alors là, on part évidemment de vos ancêtres. Vous racontez un peu l'histoire de votre famille, votre enfance. Une enfance, il faut dire, moi, je ne connaissais pas toute cette enfance. Évidemment, c'est deux pères. Le fait que vous appreniez quand vous étiez adolescent que votre père naturel n'était pas mort de la façon dont on vous l'avait raconté. Vous pouvez en dire un peu plus là-dessus ? Bah, écoutez, c'est une erreur de ne pas dire aux enfants dont la naissance ou l'enfance s'accompagnent d'un drame, c'est une erreur que de ne pas le leur révéler à temps. Mais à temps, ça veut dire quand ? C'est-à-dire quand ils ont l'âge de compréhension. Mais c'est 5 ans, 6 ans ou plutôt 15 ans ? Ça peut être 5 ans, 6 ans. Il y en a qui a 27 ans qui ne comprendront pas non plus. Votre père, on va dire votre papa naturel, Lazare Kessel, avait 17 ans quand il a rencontré votre maman, c'est ça ? Oui, 18 ans. 18 ans, et il est décédé. Vous pensiez qu'il était décédé d'un accident, c'est ça ? D'une maladie. D'une maladie. D'une maladie. On m'avait fait croire que c'était une maladie. Et en fait, il s'était suicidé. De l'avoir appris par hasard quand j'avais 18 ans... En passant le bac. Ça crée un traumatisme réel. Il vaut mieux, si on me l'avait dit quand j'avais 7 ans, 8 ans, on m'aurait habitué à l'idée. Annie Lemoyne, vous avez lu Maurice Druon, l'aurore vient du fond du ciel. Alors moi, j'ai lu ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. Mais je voudrais vous poser une question, une seule. Vous dites, et c'est la partie que je préfère quand vous semblez essayer de comprendre l'origine du mystère, de le percer dans le fond. Pourquoi je suis là, moi ? C'est la question que vous posez au tout début. Et vous parlez de cette volonté d'être qui est, dites-vous, préalable à tout. Et peut-être, dites-vous, c'est la part de Dieu, la volonté d'être. Et vous vous posez la question, est-ce que j'ai été digne de cette part-là qui est en moi ? Vous n'y répondez pas. Je ne veux pas attendre le tome 2 ou le tome 3. Est-ce que vous avez été digne de la parcelle divine qui peut-être est en vous ? Je me suis efforcé, je me suis efforcé avec les moyens qui m'avaient été donnés d'être digne, d'être digne de vivre. Vivre, c'est une dignité. Écoutez, pensez à l'immensité des possibles. Et puis, c'est comme si votre numéro était sorti d'une immense loterie. Et c'est un don, déjà, c'est un cadeau de vivre, d'être. Elsa Fayère. Moi, j'ai adoré ce livre. Et d'ailleurs, vous faites une distinction entre vos mémoires et une biographie. Alors ça, vous êtes très attentifs au fait qu'une biographie, ce n'est pas. Alors là, j'ai très peur de parler face à l'acadélicien. Je vais faire 12 milliards de fautes de français. Ça change des stars, acadélicien. Non, alors justement, il y a une vraie différence pour vous entre les mémoires et une biographie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Mais une biographie, on ne parle que de soi. Les mémoires, on parle du monde dans lequel on a vécu. Je suis né, et c'est ce que je raconte, dans une autre civilisation. Une civilisation où c'était l'écrit qui l'emportait. Surtout où les vedettes, c'était Valéry, c'était Gide, c'était André Malraux. Aujourd'hui, c'est l'image qui l'emporte. La vedette, c'est Rukier. Si, et si l'écrit ne passe pas par l'image, s'il n'a pas été promu par l'image, il reste très confidentiel. Philippe Gueluc. Laurent Rukier, avec l'introduction au sujet, a sûrement mis la pression énorme, parce que je veux venir de Belgique. Et c'est à cause de ça que je ne parle pas la langue, aussi bien que toutes les personnes présentes ici sur le plateau. Donc, je demandais à vous la grande indulgence qui est possible chez vous. Je vous remercie. Vous savez... J'ai fait entrer quelques belgicismes dans le dictionnaire. Merci. Et une Belge, Marguerite Ursenard. Non française, je vous demande pardon. Née à Bruxelles, mais déclarée déclarée à consulat de France à Bruxelles par son père, M. de Crayoncourt. Vous aviez voté pour elle ? Voyons. Pour Giscard, on sait, mais pour Marguerite Ursenard... Elles sont déjà écrites, les pages sur Giscard ? Il y en a beaucoup. La ligne sur Giscard. Vous le croisez quand même à la... Est-ce qu'il vient souvent à l'académie, Giscard ? De temps en temps. Vous êtes loin de l'autre ? Non, ben, des deux côtés de la salle. Est-il exact qu'on vous retire vos épées à tous les deux quand vous vous croisez ? Vous êtes un grand résistant et je les admire. Vous êtes un écrivain et j'en lis beaucoup et souvent. Pourquoi est-ce que je me sens si éloigné de vous ? Je me suis dit que c'est parce qu'il a souvent des propos extrêmement réactionnaires. Favorables à peine de mort. Ou parlons des assistés avec ce que je trouve être un certain mépris. Et puis, à un moment donné, j'ai compris pourquoi je me sentais depuis toujours éloigné de vous, qui êtes pourtant quelqu'un que j'admire comme résistant et comme co-auteur du Chant des partisans. C'est au moment du procès Maurice Papon. Le grand résistant que vous êtes a cru bon d'apporter son soutien à cet homme. Alors, je me suis dit, voilà pourquoi tu te sentais étranger à Maurice Druon. C'est que Maurice Druon s'est reconnu comme semblable, avec toutes les différences possibles, avec Maurice Papon. C'est le monde des gens bien. Dans le monde des gens bien, dans le monde des notables, il y a des gens comme vous, qui sont courageux, qui ont du panache. Il y a des gens comme Maurice Papon, qui se retrouve à un moment donné fonctionnaire quand on expulse les petits juifs dans les camps. Ou préfet, lorsqu'on massacre dans les rues de Paris, les Algériens. Alors, je termine, je vois votre agacement. Je vais vous dire, monsieur, vous allez atteindre aujourd'hui 90 ans et je m'en félicite. Mon père est mort, d'ailleurs, juif, qui a réussi à échapper à la déportation à l'âge de 93 ans. Maurice Papon approchera peut-être les 100 ans. Il y a un certain nombre de petits-enfants qui n'ont pas pu écrire leur mémoire, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de lire. Et j'ai vu la signature de Maurice Papon sur des papiers qui ont contribué à ce que ces petits-enfants, leurs parents, leurs grands-parents soient expulsés. Je regrette qu'un homme aussi éminemment courageux que vous ait apporté son soutien à un homme aussi éminemment méprisable que Maurice Papon. Alors, laissez répondre Maurice Druon. Un, ce n'est pas la défense de Maurice Papon que j'ai pris. ZE. 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 Ne vous inquiétez pas, c'est arrivé avec Jean Dormeson aussi. Oui, mais ça nous arrive à tous. C'est le procès que j'ai attaqué. Le procès n'avait pas lieu d'être. Le procès était une mauvaise action. Le procès, d'abord, l'affaire Papon, procès, a éclaté au moment de la campagne électorale de François Mitterrand. Ça a été une aide parce qu'on attaquait un ministre du gouvernement précédent. Deux, il y avait 87 préfets et 87 secrétaires généraux de préfecture en France qui ont eu à signer les mêmes ordres. Trois, un jury d'honneur qui comprenait mes amis les plus chers et les plus admirés a certifié que Papon avait rendu des services à la Résistance dans son poste. Troisièmement, on a fait juger, on a fait se prononcer comme jury des gens qui n'étaient pas nés au moment des faits. Heureusement pour certains. Moi, je suis très heureux de ne pas avoir été né en 1940, mais après la guerre, car si j'avais été né en 1940 et qu'il y avait eu des préfets comme Maurice Papon, je ne serais pas là pour vous parler parce que je suis juif. Écoutez, je ne vous convaincrai pas. Je ne vous convaincrai pas. Vous avez votre idée plantée dans votre tête comme un coin. Gardez-la, mais je garde mon opinion. M. Drouillon, vous avez vous-même des origines juives. Quoi ? Mais bien sûr. Vous avez des origines juives. Vous pouvez nous en parler. Votre arrière-grand-père était rabbin. Oui, il y a un aïeul du côté russe qu'il était. Mais vous savez, je n'ai jamais accepté que l'on oppose une partie de mon sang à l'autre. J'ai du sang juif et du sang chrétien. J'ai été élevé dans la religion chrétienne. J'ai le respect de la religion juive. J'ai d'ailleurs le respect de toutes les religions. Je m'entends avec tout homme qui a une croyance. Les gens avec qui je ne m'entends pas, ce sont ceux qui n'ont pas de religion. Ce sont les athées déclarés. Et c'est pourquoi j'ai toujours été en opposition avec le marxisme. Ah bon, on va regarder. Attendez, attendez, attendez. Alors, il y a... Juste avant, je souhaite préciser, je pense que c'est important, je préciserai quand même pour les plus jeunes téléspectateurs, je reviendrai juste une seconde là-dessus et ensuite on n'en parlera plus, que Maurice Papon a été condamné par la justice française et que j'aimerais que l'académicien que vous êtes ne revienne pas sur un jugement de la justice française condamnant Maurice Papon qui a été libéré pour des raisons de santé et qui sinon devrait être en prison aujourd'hui. Rappelons ça, c'est important de le rappeler. Bien, eh bien, acharnez-vous. Acharnez-vous sur Papon et laissez-moi vous dire que c'est une sottise. C'est mal pensé. Très bien. En dehors de ça, M. Triomphe, moi, je ne suis pas marxiste du tout et je le presque déteste autant que vous, mais quand même, vous dites, je m'entends bien avec quiconque a une croyance déclarée, ce que vous venez de dire, et je l'ai noté, et je ne m'entends pas avec un athée déclarée. Je suis un athée déclarée, Ben Laden a une croyance déclarée, donc moi, je dois quitter ce plateau et Ben Laden, vous discutez le coup avec lui. Vous venez de me dire. Je serais très content d'avoir Ben Laden en face de moi. On a essayé de l'avoir comme chroniqueur. Je ne tiens pas Ben Laden pour un croyant. Ah oui, d'accord. Péry. Vous dites donc que vous avez traversé ce siècle, que vous avez observé des tonnes de changements. J'aimerais savoir quel est, d'après vous, avec votre vécu et votre expérience et le recul surtout, qu'est-ce qui a le plus marqué votre vie ? Ben vous savez, le plus grand changement dans la civilisation, c'est les procédés contraceptifs. Ah bon ? C'est pas les voitures, c'est pas les avions. J'étais sûre que vous diriez ça. Les mœurs ont changé entièrement. Mais les Romains utilisaient des préservatifs en fibres végétales. La contraception. Oui, mais ça ne marchait pas, la grande différence. La contraception. Vous avez très peu dans les ruines de Pompéie. Non, mais Philippe, la grande différence. Vous n'avez pas la Gaule tous les jours, les Romains. Pardon. Non, pas pardon. Pardonnez-moi. Une petite question qui relie un peu la question de Péricorde. Vous avez 88 ans, par exemple. Ça, c'est très pratique. Est-ce que vous avez un téléphone portable, Maurice Druand ? Oui, mais il est chez moi. Non, mais voilà, ça, c'est du concret. Encore une question. Un dernier mot. Vous avez une citation. On vous dit... Un homme puissant flatte plus son interlocuteur par une confidence que par un compliment. Je vais vous faire une confidence. J'ai envie de sortir mon cigare. Et le CSA, dans ces cas-là, me demande de dire... Maurice Druand, nous vous remercions d'avoir été l'invité de notre émission. L'aurore vient du fond du ciel. C'est chez Clon, aux éditions de Fallois. Merci à vous. Merci beaucoup. Le 23 juin prochain, le musée du Quai Branly, puisque ce sera son nom, consacré aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, ouvrira ses portes à Paris. Voulue, désirée par Jacques Chirac depuis son élection en 1995, ce musée, réalisé par l'architecte Jean Nouvel, aura donc mis 11 ans à voir le jour. À l'instar de Pompidou, Giscard et Mitterrand, le président Chirac aura donc désormais lui aussi sa grande œuvre culturelle dans la capitale. On aurait pu choisir le salon de l'agriculture et le rebaptiser. D'ailleurs, on en parle de rebaptiser le musée du Quai Branly, musée Chirac. Ça se fera peut-être un jour. Mais pour parler surtout, et c'est ça l'essentiel, de l'ouverture de ce musée du Quai Branly, accueillons le conservateur en chef du patrimoine au musée et responsable des collections Amériques, M. André Delpech. Bonjour. Je n'ai pas eu la chance de visiter encore. D'abord, l'inauguration n'a lieu que le 23 juin prochain. Mais on a vu déjà des photos, évidemment, et de l'extérieur. On peut voir aussi l'architecture que Nouvel a étudié. Tiens, justement, j'ai envie tout de suite de me tourner vers Péricochin pour me dire, parce que c'est l'architecte dans la bande, ce qu'elle en pense, alors. Langue de bois, langue de bois. Alors, pas du tout. Je trouve que la lecture de ce bâtiment est un petit peu chaotique. Quand on le voit comme ça, il y a des cubes, il y a des morceaux qui sortent. Et j'adore Jean Nouvel. C'est un copain, donc je le dis, c'est un compliment, en quelque sorte. C'était un copain. C'était un copain. Non, non, c'est un compliment, en quelque sorte, parce que Jean a l'habitude de faire des bâtiments plutôt très lisses, comme, par exemple, quand on voit les œuvres qu'il a faites qui sont les plus connues à Paris, l'Institut du monde arabe et la Fondation Cartier, qui sont des bâtiments d'une lecture immédiate. Là, ce n'est pas le cas. Regardez. On voit plein de cubes, on voit plein de choses, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ces cubes, ils ont une fonction bien précise, on peut le dire. Il y a une œuvre d'art dans chaque cube. Une œuvre d'art ou des scénographies de certains pays ou de certaines scènes. Oui, chaque cube et chaque boîte, comme on les appelle, est une unité muséographique en elle-même dans laquelle on pénètrera par l'intérieur du musée. Qu'est-ce qu'on va y voir ? Parce qu'après tout, c'est ça, quand même, qui intéresse aussi ceux qui auront envie ou pas d'aller visiter ce musée. Qu'est-ce qui va y être exposé ? On va y voir une petite partie de nos grandes collections, puisque près de 300 000 objets ont été rassemblés ici, dans ce musée. Et sur ces 300 000 objets, 3 500 environ ont été sélectionnés, qui donneront à connaître un petit peu toute l'histoire au travers des millénaires, des peuples, des 4 continents que vous avez cités, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie et les Amériques. Il semble quand même faire l'unanimité, en tout cas, entre, par exemple, Bertrand Delanoé, que j'ai entendu ce matin, interviewé par Jean-Pierre Elkabach, Delanoé disait, oui, Chirac nous a fait... Parce que finalement, on l'a attribué au président, c'est comme ça. Chirac nous a fait un beau musée. C'est peut-être même ce qu'il a fait de mieux depuis qu'il est en politique. Je me placerais sur un plan politique, mais pas celui peut-être auquel vous pensez. Je trouve que ce musée, oui, est un acte politique. Je crois que c'est un instrument de la connaissance des autres et dans ces périodes un peu troubles, je crois que c'est un acte contre le racisme majeur. Annie Le Moine, vous avez regardé hier soir le président de la République, parce qu'il était interviewé, c'était sur France 3, je crois, dans Des Racines et Des Ailes, et il était interviewé à propos, évidemment, de ce musée du Quai de Renly. Il est tout fier et tout content, il aimerait même que ça porte son nom. Il le dit, je ne serais pas totalement... Il le dit, c'est son bébé, quoi. Et ce qui restera de lui, ce sera peut-être que ça, sans faire de la politique. Mais moi, je... En en faisant un peu quand même. Non, mais ce qui compte dans un musée comme celui-là, je n'aime pas du tout l'extérieur, mais je me parie que l'intérieur est magnifique. Il y aura polémique sur l'extérieur. Ce qui compte, c'est l'émotion que vous ressentez face à une statuette qui date de 4, 5 mille années. Et voilà cette émotion qui arrive jusqu'à vous, parce qu'il se passe quelque chose, parce que celui qui l'a créé, sculpté, il vous parle directement. Et ça, c'est très mystérieux. C'est l'art, qu'il soit d'Asie ou d'Afrique ou d'ailleurs. Est-ce que vous avez pensé aux enfants ? Oui, j'imaginais, parce que voilà un art qui est vraiment accessible aux enfants. Aux ayants droit de... Non, mais c'est très facile d'accès. Oui, oui, il y a des pièces qui fascineront forcément les enfants, depuis les Indiens des Plaines jusqu'aux habitants de Tahiti ou de Polynésie. Elsa Fayère, vous aussi, vous avez regardé le président hier ? Oui, j'ai regardé surtout, il a déraciné des ailes en plus, le président, bien sûr. On a eu la chance, grâce à cette émission, de pénétrer et de voir l'installation de ce musée. Et il y a eu une foule de reportages. Et il y en a un quand même qui m'a fait un petit pincement au cœur. Une jeune femme, une conservatrice en Afrique, qui tentait tant bien que mal de faire un musée. Et c'est vrai que le musée n'avait pas de clim, il y avait très très peu d'œuvres. Et la jeune femme terminait le reportage en disant « Finalement, nos trésors, nos vestiges du passé sont tous en Occident. Et nous, on essaye tant bien que mal de rassembler quelques objets qui témoignent un petit peu de ce qu'on a vécu. » Et c'est vrai qu'on a un petit pincement au cœur quand on voit le côté très fastueux de ce musée qui a coûté énormément d'argent avec les plus belles pièces, mais qui leur appartiennent quelque part. Et qu'eux sur place ne soient pas capables d'exposer des choses qui leur sont chères. Alors est-ce que la démarche d'après, ce n'est pas peut-être de leur renvoyer quelques pièces qui leur appartiennent ou de les aider à monter des musées ? Est-ce que ça, ce ne serait pas quelque chose de positif aussi ? On a complètement conscience de ça. Évidemment, je suis aussi tout à fait touché par ce que pouvait raconter cette conservatrice, collègue d'un musée d'Afrique. L'absence de moyens, la destruction des sites sur place, les objets qui sont volés, qui disparaissent, qui réapparaissent sur le marché européen et occidental. Et surtout la chose la plus importante, elle disait, quand on a faim et quand on a soif, la culture, ce n'est pas la priorité. Oui, mais ça, on dit ça et en même temps, pour avoir entendu les hommes de culture dans ces pays-là, en Haïti en particulier, les gens aussi veulent se battre aussi pour leur culture. Parce qu'à ce moment-là, on peut arrêter la musique, on peut arrêter la culture, on peut tout arrêter et ne s'occuper que de l'eau et de manger, ce qui est évidemment la priorité au départ. Gérard Miller. Quand mes petits-enfants me demanderont pourquoi as-tu voté Chirac en 2002, je leur dirais parce qu'il y a le musée du Quai Branly. Je trouve que ça doit faire l'unanimité, ce musée. Je trouve ça formidable comme initiative. Et ça m'amuse beaucoup lorsqu'on évoque le fait qu'un certain nombre de ces oeuvres sont liées à des exactions, à des pillages. Mais toutes les oeuvres d'art, toutes les oeuvres d'art, laissons les dernières peut-être qui sont en train d'être créées, toutes les oeuvres d'art sont faites dans le sang, dans la misère, dans l'exploitation des gens. Donc c'est très bien de se rappeler effectivement ça pour les oeuvres que vous allez présenter, mais aussi pour les autres oeuvres. Je trouve formidable, en plus, que ces oeuvres d'art soient présentées dans un nouveau musée. Parce que quand on voit ce que sont les musées aujourd'hui, quand on voit par exemple la façon dont on regarde les statues dans les nouvelles salles du musée du Louvre, tellement belles, c'est important que ces oeuvres d'art soient présentées dans un cadre prestigieux. Parce que, désolé, mais il faut s'habituer aussi à cette beauté. Et c'est très important l'écrin dans lequel on met ses bijoux. Moi, je trouve ça formidable. Vive Chirac ! Tout à l'heure, on a eu vive Borlon, maintenant vive Chirac. Bravo, Gérard ! Je vais vous demander, monsieur Delpêche, de bien vouloir rejoindre Péricochat, si vous voulez bien vous installer à côté de celle qui aurait pu être l'architecte du musée du Quai Branly. Elle nous aurait fait des espaces pour avoir des dîners le soir. Enfin, ça aurait été formidable. Mais il est temps pour nous d'accueillir Anne-Sophie de La Coquillette, qui a collecté une grande partie des oeuvres, vous l'ignorez peut-être, des oeuvres du musée du Quai Branly. Voici Anne-Sophie de La Coquillette. Oh là là ! Comme c'est un type ! Bonsoir, mes cochons ! Bonsoir, mes cochonnes ! Bonsoir, mon petit porcelet d'amour ! Madame, je vous en prie, Anne-Sophie de La Coquillette, je ne peux pas croire que ce soit vous qui ayez été mandatée pour rassembler toutes ces oeuvres d'art exposées au musée du Quai Branly. Eh bien oui, l'ami ! Comment ça ? Oui, 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 on m'a demandé... Enfin, je vais vous dire, quand j'ai accepté ce job, j'étais sur La Paille. Ah oui ? Oui, j'étais sur... C'était lors d'une partie fine à l'Elysée. J'étais sur Bernard La Paille. Ah ! À quel est fourchon dessus ? J'ai très mal vendu. Bref ! J'étais là, en pleine action, et Nanar me susurre à l'oreille comme ça, Anne-Sophie, je suis dans la merde, il me dit, le gouvernement m'a bon daté pour que je collecte plus de 8000 oeuvres pour le musée Branly, j'ai peur en avion, vas-y à ma place, vas-y achète tout ce que tu veux, tu as carte bleue. Bref ! Alors, attendez, alors là, bon bah, fin de la discussion, on reprend notre activité, là d'un coup il me dit, je viens, j'ai dit, bah faut savoir mon vieux, vous me dites d'y aller à votre place, bon bref. Et après il a eu juste le temps d'ajouter votre nom de code sera... Voilà comment je me suis retrouvée dans cette aventure, Laurent. J'ai sillonné l'Afrique, les Amériques, tout ça. Mais comment vous avez procédé ? Vous êtes allée à la rencontre, je sais pas moi, des collectionneurs, des marchands d'art ? Oh non, attendez, c'est beaucoup trop cher, je suis allée directement chez l'habitant, chez les autochtones. Ah oui ? Oh bah bien sûr, je suis allée soudoyer un petit peu les habitants, par exemple, je me souviens, c'était tout, c'était... Aide-moi. Où étais-je ma première... En Équateur ? En Équateur, ma première acquisition, une magnifique statuette anglaise, pas une statuette anglo-saxonne, anglo-saxonne, anglaise, la matière, la glaise, hein ? Matière, la glaise, comme les capotes, finalement. Première capote, elle était en terre. Oui, j'étais moulé directement. Bref, alors cette statuette, j'ai fait une affaire incroyable, j'ai eu pour trois foiriens. Oui, le foirien, c'est la monnaie locale. Ça m'a rien coûté. Oh, c'était sympa l'Équateur. Non, non, très sympa. Le seul problème là-bas, c'est quand on leur parle, les Équatoriens, ils sont chinois. Vous êtes allés au Mexique aussi ? Pardon ? Vous êtes allés au Mexique. Absolument. J'ai rencontré un Inca au Mexique. C'était tout. C'était dans une petite ville qui est à l'opposé du Sud. Knorr, c'est ça. J'ai rencontré un Inca de Knorr et je lui dis... Oh, il essaie de me vendre son totem. Son totem. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, c'est tribal. Je lui dis, je vous en donnerai deux, ça suffira bien. Oh, non, mais attendez, j'ai fait des économies. Mais vous avez ramené de l'art pictural aussi. De l'art pictural ? Non, je n'en ai pas trouvé. J'ai ramené de l'art pic-VC à la place. C'est pas horreur. Je me sens fou. Et votre plus belle trouvaille ? Oh, je ne m'en parlais pas. Ma plus belle trouvaille, c'est un... C'est une pièce rarissime. Ah, c'est sublime. C'est un fallu en ébène. De cette taille, seulement je ne sais plus où je l'ai fourré. Je n'arrive pas à... Non, non, attendez, c'est grave. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Complètement égaré, complètement égaré d'un coup d'un seul. On est mal assis chez vous, par contre. Et bien, mal assis ne profite jamais. Allez, je file. Anne-Sophie. Je n'en ai pas de plus. De la copine. On voit, je file, les amis. À ce soir, Laurent. À ce soir. On voit toujours. Allez. On se donne nos rendez-vous. Le conservateur du patrimoine du musée, responsable des collections Amérique, André Delpech, pour nous parler du musée du Quai Branly, ouvert au public le 23 juin. Merci à vous. Révéler au grand public, grâce évidemment à la fameuse comédie musicale Notre-Dame de Paris, dans laquelle il interprétait le célèbre Quasimodo. Le chanteur québécois Garou est devenu depuis le chouchou des Français, et surtout des Françaises. Produit lui aussi par René, mais il ne l'a pas épousé. Il revient chez nous avec un nouvel album. Lundi dernier est sorti Garou, tout simplement. C'est son troisième album. L'Injustice, c'est le nom du premier single, qu'on entend déjà un peu partout. Il évoque dans cette chanson l'erreur judiciaire dont a été victime Patrick Dils. On va en parler ensemble. Et de cette affaire et du nouvel album de Garou, accueillons tout de suite Garou. Merci beaucoup. Le public vous aime, il n'y a rien à faire. Ah, mais c'est bien ces échanges, parce que j'aime le public. Je fais ce métier-là pour ça. Alors là, vous revenez chez nous avec une chanson, je dois dire. C'est une chanson qui, je l'espère, va devenir populaire, parce que populaire, ça veut dire avoir du succès, mais qui au départ, après tout, n'est quand même pas une chanson aussi facile que ça. Le vrai succès, c'est quand même le message qui est véhiculé. C'est quand même l'interprétation que les gens font de la chanson. Puis je pense que celle-là, elle est toute mise pour inspirer beaucoup de choses importantes dans la vie, quoi. C'est une chanson écrite et composée par Obispo? Par Pascal Obispo, qui n'a pas été écrite pour Patrick Dils, mais bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais est-ce que c'est vous qui avez demandé à Obispo de faire une chanson sur Dils, ou est-ce que c'est lui qui en a eu l'idée? C'est même pas une chanson qui a été écrite pour moi. C'est vrai? Pour qui elle a été écrite? C'est une chanson qui a été écrite il y a six ans. Bien, c'est un feu d'inspiration de Pascal Obispo. Puis, bon, c'est ironique, j'ai commencé ma carrière comme ça. Il ne me l'avait pas présentée, cette chanson, parce que dès le premier album, Pascal m'avait proposé des chansons. Et il fallait attendre que... Personne en voulait ou qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, quand Pascal me l'a proposé, quand je lui ai dit, parce qu'il m'a envoyé beaucoup de chansons, et quand j'ai retenu celle-là, j'ai senti une certaine pudeur de sa part. Déjà, il n'écrit pas beaucoup les textes. Et là, je pense que de plus en plus, il s'y ouvre. Puis, il y a une certaine pudeur. J'ai senti... il n'était pas sûr de mon choix. Il n'était pas sûr qu'il avait envie qu'elle existe. Je ne sais pas. Mais on en est tous très heureux aujourd'hui, parce qu'elle porte une mission, cette chanson. On va rappeler, pour ceux qui auraient oublié cette affaire, que Patrick Dils a été condamné à perpétuité, puis totalement blanchi il y a quatre ans, après 15 ans passés en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, double mortre de deux petits garçons, Cyril et Alexandre. Mais vous l'aviez rencontré avant de chanter cette chanson, en revanche? Je l'avais rencontré, mais très brièvement, l'année dernière, sur un resto. Au resto du coeur, voilà. Mais très brièvement. Et c'est cette année que je l'ai rencontré, donc j'avais déjà enregistré la chanson. Puis quand je l'ai vue... Là, on a eu un véritable contact cette année. On s'est parlé beaucoup. Il m'a touché énormément. Puis directement, la chanson est devenue... Elle a trouvé son inspiration. On l'aperçoit même dans le clip. On va regarder tout de suite un extrait du clip de cette chanson, L'injustice. L'injustice, tu l'apprends comme un poignard au coeur Quand une femme te quitte et ma amitié se meurt Quand la bonté chez toi n'a jamais eu sa place, non L'injustice se vit seul devant sa glace Bien joué, qui sera à l'Olympia du 16 au 19 novembre prochain. Une tournée dans toute la France qui commencera d'ailleurs avant l'Olympia. L'Olympia est un passage au milieu de cette tournée. C'est hallucinant, quand on voit ce document, qu'il était justement dans la rue quand vous tourniez le clip. C'est ça qui vous a donné l'idée de... C'est fou, hein? J'ai dit, on fait un plan séquence puis on verra les gens qui sont là, quoi. Imaginez que ça aurait été le juge Burgo, par exemple, qui était dans la rue. Ça aurait changé le sens de... Maintenant, vous savez qu'il habite à Montréal. D'accord. Elsa Fayère. Oui, j'ai bien aimé cet album. J'ai trouvé ça très charmant. J'ai beaucoup aimé L'injustice et il y a une chanson qui m'a... Pas tant pour la musique, mais pour les... Non, j'ai aimé cette chanson, évidemment. En revanche, il y a une chanson que j'ai adorée dans le texte. C'est Je suis le même. C'est l'histoire de deux anciens amants qui se retrouvent. Et quelques années plus tard, et en fait, le garçon lui explique que finalement, il y a eu un moment dans leur vie où ils se sont séparés, mais qu'il est le même qu'elle a aimé, etc. Pour parler de la vraie fidélité, vous avez déclaré dans la presse, alors vous avez un rapport à la fidélité qui est très personnel. Vous dites, je suis quelqu'un de très loyal, donc pas volage du tout, de ce point de vue-là, mais c'est vrai que je suis éternellement charmée par la vie. Alors là, on se dit, bon, ça peut arriver. Et puis plus bas, vous dites, disons que la femme de ma vie devra accepter le fait que je ne peux pas rester insensible au charme féminin. Deuxième révélation, et un petit peu plus bas, toujours dans le même interview. Si on croise un peu... Oui, parce qu'on commence à s'inquiéter. Si on croise un peu dans ça, ça va toujours crescendo. Pour moi, ce n'est pas tromper que de tomber sous le charme d'une autre, car cela ne remet absolument pas en question l'amour que j'ai. Alors là, monsieur au rapport. Au rapport. Qu'est-ce que vous... Non, mais vous êtes assez infidèle et puis vous l'assumez quelque part, même si c'est joliment dit. Bon, on ne sait pas trop c'est quoi la fidélité. J'aime beaucoup... En anglais, on dit faithful. C'est la foi. Donc c'est de croire en quelqu'un. Et quand je crois en quelqu'un, je suis fidèle, je suis loyal. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas insensible au charme des autres femmes. Et ça, il faut qu'elle l'accepte. Et c'est normal. Et particulièrement, j'ai lu, c'est pourquoi je vais tout de suite donner la parole à Péry Cochin, qui décidément a de la chance avec nos invités en ce moment. Péry, vous préférez les brunes avec les cheveux, arrivant... Bon, vous dites en bas de la poitrine, mais comme elle a un peu les seins qui remontent, ça... Et puis là, regardez, regardez, on peut s'arranger. C'est plutôt votre style de femme, plutôt que les rousses ou les blondes. Rousses aux cheveux longs, ça, c'est pas votre cas. C'était pas pour M. Drouan, ça, parce que... Non, 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 c'est pour vous. En même temps, vous dites n'importe quoi dans une interview. Vous dites même, j'aime faire le ménage. C'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas moi. Je suis sûr que la journaliste à qui il a répondu à cette question avait les cheveux bruns qui descendait juste en bas de rine. Et qui ne citait rien à la maison. Évidemment. Dans la chanson, vous parliez de la première fois, et c'est vrai que la première fois, dans tous les domaines, la première fois qu'on fait une chanson, la première fois qu'on se rende disque, la première fois qu'on tombe amoureux, c'est magnifique. Et dans une interview, vous parlez de la naissance de votre enfant. Vous dites, c'est un bouleversement dans votre vie. Et cette première fois n'est pas reproductée. Il n'y a pas de deuxième fois à une première fois. Sauf chez René et Céline. Cette première fois, ils ont chaque fois ce sentiment quand ils ouvrent le département congélation. Oh non! Ils aiment aussi quelqu'un qui ne me connaît pas encore. J'avoue que je regrette de ne pas avoir gardé quelques gouttes. Ah ben René vous a offert quelques tubes quand même. Parlons du premier contact. Mon téléphone. 06-109-63. Je crois que vous êtes brillé. Parce que... Vous ne regardez pas Garou avec les yeux de l'amour alors que j'observe Annie Lemoyne depuis tout un an. Et je peux vous dire qu'elle a craqué dès que Garou est arrivé ici. Alors allez-y Annie. Avoue la parole. Non pas du tout. Je fais un extrait. Dis pas non sinon je dis ce que tu m'as dit quand il est arrivé. Alors continue. Je me crains. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit Oh t'as vu ses yeux? Oui voilà. Tout le monde le pense. Il a des très beaux yeux. C'est vrai. Ben voilà. Donc tu vois que ça tombe à plat toi. T'as blague. Non mais pour toi quand elle dit t'as vu ses yeux c'est un truc énorme. Oui mais il n'a pas que de bouger. Il a de sourire. Non mais arrêtez. Il a les coquins. Il a plein de choses. Il a la tête toute rouge. Non mais c'est vrai que c'est dingue quand on y pense. A quoi aux yeux? Ben je sais pas. Mais moi alors si lui il peut jouer quasimodo moi je vais jouer Casanova alors. Il y a pas de logique. Non mais je voudrais me livrer une petite expérience avec vous si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez répéter après moi couleur? Je répète couleur? Oui voilà. Couleur. Ah non mais un peu plus fort. Couleur. Pudeur. Pudeur. Cœur. Cœur. C'est bien l'accent québécois. Moi j'adore ça. J'ai fait attention sinon ça aurait été couleur, pudeur et cœur. Bon donc vous vous rendez sexy l'accent québécois. Ça c'est le premier point mais c'est vrai c'est indiscutable. Moi je voulais... Daniel va s'épanouir. Pas du tout. Vous voyez là elle est à bloc. C'est une sorte de... D'habitude c'est des sportifs. Oui c'est ça. Écoutez pour tout. Elle n'a jamais été aussi un cours d'arguments. C'est pas vrai mais c'est pas la même chose. Je crois qu'elle a déjà connu le loup mais pas le garou. Je crois surtout qu'elle est rassurée parce que tout à l'heure dans les loges elle pensait qu'on recevait les guirous. Hier ça n'intéresse personne mais je dînais avec une amie de mon âge qui a donc une petite fille de 10 ans. Vous faites des dîners 3e âge alors ? Une amie d'enfance. Tu m'as dit l'histoire. Après la séance de domino on a dit on a dit l'étour. Mais c'est une phrase de vieux une amie. Bah oui bah oui j'ai l'amie d'enfance. On s'est couché tard on a vu du rhum. Mon amie Léna que je salue elle me regarde. Elle a une petite fille qui s'appelle Lola qui a 10 ans et quand j'ai dit que vous veniez à l'émission mais elle a pleuré d'être à l'école aujourd'hui. Donc je me suis dit mais c'est Lola 10 ans elle aurait voulu vous rencontrer vous toucher, vous voir. Elle était folle de vous cette petite fille. Alors c'est quoi votre public ? Tout ça pour en venir. C'est là c'est vraiment ce qui prouve. C'est les vieilles. Je vais vous dire ça prouve vraiment que la personne avec qui vous avez l'idée est vraiment âgée. Parce que si sa vie si sa fille si sa fille va encore à l'école entre 19h et 20h ça prouve qu'elle s'existe pas. C'est un jour. C'est un jour. C'est un jour. C'est un jour. Non Laurent soyez chic. Soyez chic. Soyez chic. C'est un ami à 55 ans. Non Laurent a raison. Non c'est pas un jour. L'émission est enregistrée. L'émission est enregistrée. C'est sa petite fille. Arrêtez. Arrêtez. Non non non. Non non Laurent. Filipe 13 ans. Sérieusement quel est votre public en fait féminin ? Donc j'ai un public de surdoués qui font des études très rigides. Mais c'est ça qui est fabuleux. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu quand même. C'est d'avoir trois générations. Souvent la famille au complet qui est là à un spectacle. Garou à l'Olympia du 16 au 19 novembre prochain. Merci d'être passé sur notre plateau. Restez encore quelques minutes le temps du qui qu'a vu qui qui qu'a vu qui. Vous ne connaissez peut-être pas notre jeu. Il y a un classement des photos que vous allez voir. Il faudra deviner évidemment ce que signifient ces photos. Première photo. Qui est-ce monsieur ? L'entraîneur espagnol de l'équipe de foot. Tu n'as pas demandé combien de points ? Un point. Pas du tout le sélectionneur. Le sélectionneur espagnol de l'équipe de foot. Absolument. Ça vaut 1000 points et ce n'est pas ça du tout. Non, c'est le monsieur du bus qui a remporté le bus à Grenoble. Il a gagné. C'est le meilleur chauffeur de bus. Le meilleur chauffeur de bus. Bravo. Mille points pour Péricochin. Photo suivante. Alors là, attention. La question est bien précise. Où peut-on voir ce monsieur ? Je sais. C'est le pont qui se trouve en Allemagne en dessous duquel les voitures peuvent passer l'autoroute en sortant de l'aéroport. Bravo. Un point pour Péricochin. Ça est... On ne t'a pas échappé. Photo suivante. De qui s'agit-il ? Combien de points ? Oui, allez, il y a d'autres des couleurs. Garou, combien de points vous accordez pour cette photo ? On va y aller pour 3000. 3000 points. Alors, à qui appartient ? À qui appartient ? Qui est cette personne ? Sophie Marceau. Qui ça ? Sophie Marceau. Sophie Marceau, non. Une française. Non. Est-ce qu'il s'agit de la maman d'un ministre en exercice ? Non. Est-ce qu'il s'agit... 3000 points en jeu. Est-ce qu'il s'agit d'une personne connue ? Oui. Camilloc-Parker-Bowl. Non, non, non. Les gens m'ont pas fait. On double, Garou, on double. On double. C'est un mannequin. Allez, 6000. C'est un mannequin. Mannequin ? Je crois qu'il lui est arrivé de faire des... C'est la femme d'un footballeur. Non. La petite amie. Est-ce que c'est une jeune ou quelqu'un qui a l'âge d'une amie d'Annie Lemoyne ? Non. Ça lui est arrivé. C'est la femme de Beckham. Ça lui est arrivé de faire des défilés. La fille Villepin ? Non, du tout. C'est une française, je ne me souviens plus. Je ne peux pas vous répondre vraiment oui. D'accord. Mais pas vraiment non non plus. D'accord. Je pense qu'on peut encore... Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à 12 000 ? 12 000, pas mal. Allez, 12 000. 12 000 points. Les amis de Monaco. Les amis, pourquoi... C'est une animatrice ? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est votre question ? C'est une animatrice ? C'est quelqu'un qui fait de l'animation. Et à la télévision ? Qu'on a vu... Guy Carlier ! Guy Carlier ! Attends. Non, mais on se rapproche. La fille de Frédéric Dard. Ariane Massnet. Vincent Macdoum. Vincent Macdoum. Excellente réponse de Péricocha. Vincent Macdoum. 12 000 points. Ça lui fera plaisir quand on dit Guy Carlier que vous le disiez on se rapproche. J'ai dit on se rapproche parce que vous ne m'aviez pas posé la question est-ce que c'est une femme ou un homme ? J'étais obligé à chaque fois de passer par C'est quelqu'un qui ? Mais je ne pouvais pas vous répondre directement Oui. J'ai failli demander est-ce qu'elle a une culotte ? Donc je suis très content de m'être dessus. Oui, parce qu'on voyait bien l'entre-genre quand même. Et alors vous n'avez pas vu que c'était un homme ? Même pas. Eh bien ça nous laisse toutes nos chances. Ils ont bien travaillé. Garou, c'est son 3e album. Il est dans tous les bacs. Il sera en novembre du 16 au 19, précisément à l'Olympia et en tournée à travers toute la France et même la francophonie. Merci Garou. Merci à vous. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501